Bonjour à tous, il dit de lui qu'il est né dans un magasin, il a pourtant commencé sa carrière chez Orangina Schweppes et Pampril. En 2000, il rejoint Castorama, en 2009, il devient le PDG de l'enseigne but. Il est aujourd'hui le directeur général de Darty, Régis Schultz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur de votre activité, un petit mot juste sur la façon dont vous percevez ces fêtes de fin d'année. Comment est-ce que les Français vont se rendre en magasin et consommer ? Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de beaux produits à offrir à nos clients, avec beaucoup d'innovation sur la télévision, avec des grandes télévisions, avec la télévision 4K, donc avec l'Ultra HD, une définition meilleure. On a beaucoup d'innovation sur le petit électroménager, avec des robots qui font quasiment tout, quasiment la cuisine pour vous. On a beaucoup de choses autour de la santé connectée, donc avec tout ce qui concerne les bracelets, les tensiomètres, tout ce qui concerne le sommeil. On a un très beau produit sur le sommeil. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Et puis bien évidemment, sur le multimédia, toutes les offres autour des deux en un, la tablette réinventée au travers de cette fusion entre la tablette et le PC. Donc vous croyez toujours au succès des tablettes ? Parce qu'on dit parfois que les Français, ça y est, sont équipés. Ils sont équipés. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une deuxième génération sur la tablette. Donc beaucoup de gens ont acheté des tablettes qui, en fait, ne leur correspondent pas en termes de gain de productivité, en termes de tout ce qu'ils veulent faire sur un PC. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a le développement de la tablette deux en un, c'est-à-dire que c'est à la fois le meilleur des deux mondes. Vous avez à la fois une tablette et de l'autre côté, vous allez à la fois avoir un PC. Et la meilleure illustration, c'est la surface de Microsoft. Alors peu avant les fêtes, vous avez lancé ce fameux bouton connecté qui est en train de clignoter sur la table, qui est le nouveau contrat de confiance, finalement, de Darty. Oui, l'idée, c'est d'avoir, c'est d'illustrer le contrat de confiance au travers de ce bouton, ce contrat de confiance 3.0. Un objet connecté que vous avez chez vous, vous appuyez dessus et puis on vous rappelle en moins d'une minute. C'est un objet qui, enfin, l'objectif, c'est d'être universel, c'est-à-dire que c'est pour tous et pour tout. Tous, parce que que ce soit que vous ayez acheté chez Darty ou non, et pour tout, quels que soient vos appareils électroménagers. Donc on invente la conciergerie de l'électroménager. Et ça coûte combien ? Alors ça coûte, l'objet tel qu'il est là, il coûte 25 euros. Par contre, il est gratuit si vous prenez l'application digitale que vous mettez sur votre smartphone. Et après, c'est 3 euros par mois pour tout ce qui couvre la télé et l'électroménager. Et si vous voulez couvrir le multimédia, c'est-à-dire tout ce qui concerne vos contenus digitaux, et dans ce cas-là, c'est 8 euros par mois. Et on est d'accord qu'il ne faut pas forcément être un client Darty pour se le procurer ? Exactement, c'est pour tous et pour tout. Alors, vous avez également lancé le développement de franchises au sein de Darty. Vous avez pour l'instant plus de 200 magasins en France, et puis une vingtaine de franchises. Pourquoi finalement vous êtes lancé, alors que jusqu'à présent, vous insistiez justement sur le fait d'avoir vos magasins en propre ? Pourquoi ce soudain intérêt pour les franchises ? L'idée, c'était, on partait du constat simple, et surtout moi, je reçois des lettres de clients qui me disaient, pourquoi je n'ai pas un Darty près de chez moi ? On avait, en fait, on couvre 70% de la population française avec notre réseau intégré, et il nous reste 30% de la population qui n'a pas le plaisir de pouvoir rentrer dans un magasin Darty, de bénéficier du service, du prix et du choix Darty. Et donc, la simple idée était derrière de dire comment je fais pour que je fasse bénéficier à l'ensemble des Français de la proposition Darty, et quand je vois le succès qu'on a eu en Martinique, en Guadeloupe, qu'on a ouvert, on a eu des queues de personnes qui voulaient vraiment absolument retrouver ce qu'ils pouvaient trouver en métropole. Alors, on parle beaucoup des magasins Darty, et qu'en est-il du canal Internet ? Est-ce que ce sont deux canaux différents, avec deux stratégies différentes, ou est-ce qu'on est désormais dans le multi, le cross-canal ? Oui, on est même dans l'omni-canal, dans le sens où, pour nous, c'est complètement intégré. Comme je dis souvent, 80% de notre chiffre d'affaires vient d'Internet, dans le sens où c'est 80% des clients qui vont sur Internet avant de venir en magasin. Et puis, il y a aussi 80% des clients, même plutôt 90% des clients, qui vont en magasin pour se réassurer. Donc, en fait, aujourd'hui, on voit bien que la meilleure proposition pour les clients, c'est à la fois d'avoir l'Internet, d'avoir du téléphone. On n'insiste pas assez souvent, mais on a 750 personnes au téléphone qui répondent à vos questions, qui interagissent avec vous. Et puis, des magasins, parce que rien ne remplace le contact physique, l'immédiateté, le fait d'avoir du stock, de pouvoir emporter ça chez soi. Alors, pour l'instant, il me semble que vous avez environ 20% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur le site. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés pour aller plus loin ? Non, pour nous, c'est de répondre à la demande du client. Donc, aujourd'hui, comme je disais, 80% de nos clients vont sur Internet. Je pense que demain, ce sera 90% et après-demain, 100%. Et c'est ça, nous, ce qu'on veut, c'est leur offrir le meilleur service, qu'il soit par téléphone, qu'il soit en magasin, qu'il soit sur Internet. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure proposition. Et le meilleur prix également ? Est-ce qu'on trouve les mêmes prix en magasin que sur le site ? Donc, dans le contrat de confiance, en fait, les 40 ans du contrat de confiance, et dans les engagements forts qu'on a pris, donc on a revu un peu tous les engagements, on s'engage par écrit. Donc, c'est un engagement et qu'on tient via des robots qui passent sur nos prix. On a le même prix sur Internet qu'en magasin. On a les mêmes produits, on a les mêmes services. Donc, à tout moment, on tient à offrir une vraie confiance au client. Alors, dans cet objectif-là, vous avez également racheté, il y a six mois, le site Internet Mr. Good Deal, qui est votre marque low-cost, en quelque sorte. Comment est-ce que se passe l'intégration, justement ? Alors, c'est plus une marque low-service que low-cost, dans le sens où, chez Darty, vous avez la livraison gratuite, vous avez la garantie de 2 ans gratuite. Donc, tout ça, c'est inclus dans votre prix. Chez Mr. Good Deal, vous n'avez pas de service inclus. Donc, si vous voulez des services, vous les rachetez en plus. Donc, c'est vraiment une différenciation sur le service. L'intégration n'est pas simple, parce que c'est vrai que c'est deux cultures d'entreprises différentes, une avec du service, une sans service. Donc, aujourd'hui, on a toute une problématique de système, de façon à faire bénéficier Mr. Good Deal de toute l'infrastructure Darty. Donc, ça, c'est ce sur quoi on travaille. Et on devrait être en position de bénéficier de toute l'infrastructure Darty à partir de mars, avril de l'année prochaine. Un dernier mot sur l'ouverture des magasins de dimanche. Vous vous êtes prononcé publiquement, et de nombreuses fois, évidemment, pour cette ouverture. On a l'impression que le sujet retombe un petit peu. Est-ce que vous y croyez, franchement ? Alors, ce à quoi je crois, c'est que pour la France, l'ouverture des dimanches, c'est une aberration de ne pas le faire. C'est, aujourd'hui, on souffre de quoi ? D'emplois. Ça crée de l'emploi. On l'a vu dans nos magasins, c'est 15% d'emplois en plus. On souffre de consommation. Ça crée de la consommation. On le voit, tous les magasins qui sont ouverts, et bien, ils créent de l'élasticité, parce que ça donne une occasion de plus à nos clients. Ça crée du pouvoir d'achat, parce que les gens qui travaillent le dimanche gagnent plus. Ça crée de l'ascenseur social. À peu près 15% de nos directeurs de magasins sont issus du travail du dimanche, c'est-à-dire, ils sont rentrés chez nous comme étudiants. Quand on fait l'ensemble, on se dit, mais pourquoi on ne le fait pas ? Et pourquoi ? Et en plus, quand on rencontre des interlocuteurs politiques, ils ne savent même pas expliquer pourquoi ils ne le font pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tétanisation devant prendre des décisions. Et aujourd'hui, c'est tellement simple. C'est une décision tellement simple, et avec tellement d'impact positif. Et aujourd'hui, nos salariés, nous, on a un accord d'entreprise. Est-ce qu'il y a un manque de courage politique, en quelque sorte ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est aujourd'hui, que ce soit nos salariés, nos clients, ils le demandent. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Merci beaucoup, Régis Schultz. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501